Salut à tous, je vais vous parler du film Premier Contact que moi personnellement j'ai trouvé assez sympa bien qu'un petit peu long, ça dure 2h07 et pour le coup je les ai sentis passer les 2h07 de ce film qu'on pourrait penser un petit peu blockbuster alien, même en regardant la bande-annonce on a l'impression d'avoir une sorte de film avec des aliens qui débarquent, des explosions dans tous les sens non ce sera pas du tout le cas, c'est bien plus intelligent, bien plus psychologique que ça même si ça peut faire penser vraiment au début à Independence Day de Roland Emmerich c'est à dire qu'on a plein de vaisseaux qui se mettent tout autour de la Terre, comme ça on sait pas ce qu'ils veulent on sait pas pourquoi ils viennent et puis on sait pas à quoi ils ressemblent les aliens et on attend ça pendant une bonne partie du film donc là on se dit bah ouais c'est comme dans Independence Day, c'est pas mal quand même et puis après ça part dans un autre chemin j'ai envie de dire, on va concentrer l'ensemble, enfin la totalité du film quasiment à juste vouloir comprendre ce qu'ils veulent dire les aliens puisqu'ils s'expriment on a du mal à les comprendre et pour ça on fait appel à une spécialiste de la traduction et des langues notre personnage principal que voici Aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser Vous avez des nouvelles à partager ? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact les objets font plus de 450 mètres de haut Maman, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde Voilà donc elle donne des cours dans une université, c'est une spécialiste des langues et elle est contactée par l'armée, là c'est Forrest Whitaker qui joue son recruteur et un petit peu son patron dans cette nouvelle équipe où elle va être censée aller décrypter ce que racontent les aliens C'est Amy Adams qui joue ce personnage principal, c'est la crise que j'aime beaucoup que j'avais vue pour la première fois dans le film American Bluff qui est pas mal du tout, que je vous recommande et il y a un truc que je savais pas sur elle, c'est qu'elle a commencé avec un grand rôle au cinéma dans le film Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg avec DiCaprio et Tom Hanks et elle joue la petite amie infirmière du faux docteur joué par Leonardo DiCaprio mais malgré ce grand film sa carrière n'a pas pris tout de suite il a fallu attendre un petit peu pour qu'elle devienne à peu près bankable, on peut dire qu'elle est à peu près bankable c'est quand même la Lois Lane des derniers Superman, Amy Adams, que j'aime beaucoup en général pour son naturel parfois et là j'ai trouvé qu'on en faisait un peu trop avec son naturel, on veut la montrer vraiment trop clean, trop pur et donc voilà, il y a une scène où on la fait rentrer dans le vaisseau des extraterrestres et là, franchement même c'est pas sympa ce qu'a fait le réalisateur puisque ça la met pas vraiment en valeur trop de naturel pour le coup ça tue un petit peu le naturel je trouve Jérémy Renner qui joue un rôle secondaire qui est assez intéressant moi j'ai aimé ce rôle là qui apporte un petit peu, pas d'humour puisque c'est pas un mec hyper drôle mais c'est un petit peu le cliché du personnage scientifique geek qui balance 2-3 vannes ou en tout cas qui est un petit peu le petit amuseur du coin même si c'est pas de la comédie le mec il va pas arriver faire 10 000 vannes mais j'ai trouvé que ça permettait de respirer un petit peu Jérémy Renner dans ce rôle du mec qui s'appelle Yann elle, elle s'appelle Louise et lui s'appelle Yann et qui fait équipe avec elle elle, elle traduit et lui c'est un scientifique il est censé faire des recherches pendant lesquelles elle essaye de communiquer avec nos amis ou pas les extraterrestres je dis ça parce que c'est vraiment le but du film c'est de savoir est-ce qu'ils sont sympas ou est-ce qu'ils sont pas sympas les extraterrestres ouais ça va bien se passer c'est quoi maintenant ? ils vont arriver oh mon dieu combien ? avec nous ça fait 12 y'a malheureusement pas de président du monde il est impossible de traiter avec un seul pays voilà très intéressant cette scène de la rencontre qui arrive à peu près à la moitié du film c'est vraiment ce qu'on attend on se dit waouh on veut les voir à quoi ils ressemblent là heureusement dans la bonne annonce on voit pas trop à quoi ils ressemblent puisque ça c'est important de garder le mystère mais je trouve que voilà la manière dont le vaisseau spatial des extraterrestres est mis en scène ou en tout cas son intérieur c'est assez intelligent on sent que c'est pas non plus un film à 200 millions de dollars y'a pas tant de moyens que ça et ils ont réussi à trouver une astuce visuelle avec de la gravité aussi et puis une matière spéciale pour ce vaisseau pour faire quelque chose d'assez intéressant tout simplement avec comme je disais pas des moyens de ouf et pareil les vaisseaux enfin toutes les scènes extérieures sont correctes même si on sent que enfin voilà on est pas dans un film full 3D avec des plans de caméra de ouf et tout on est plus dans quelque chose d'assez simple et d'assez efficace finalement on a enfin fait connaissance faut que tout le monde travaille là dessus tout ce qui est en train de se passer là dedans ne dépend que de nous deux je sais ce que c'est ça veut dire quoi offrir arme pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie voilà on s'arrête sur ce petit symbole qui est hyper intéressant et on peut dire bravo à l'équipe du film qui a fait un travail énorme pour inventer quasiment tous ces symboles qui correspondent à ça pour vous le dire je peux vous le dire c'est pas vous spoiler ça ça correspond un peu quasiment c'est pas un symbole c'est même une phrase entière faite par les extraterrestres et vous voyez les humains ont développé une sorte de logiciel qui analyse ça et qui arrive à traduire et donc du coup on va essayer de communiquer avec eux pour savoir vraiment est-ce qu'ils sont gentils ou méchants donc ça pour le coup c'est assez bien fait ça tient pas mal la route je peux revenir aussi sur la relation qu'on voit entre nos deux personnages principaux Louise et Yann vous le voyez dans la bande-annonce ils ont l'air vraiment de bien s'entendre donc ce qui paraît logique puisque voilà c'est un film qui effectivement emprunte un peu forcément tous les clichés de ce genre de film mais pour le coup ça va c'est pas non plus trop flagrant et c'est pas non plus trop évident c'est même assez bien joué pour le coup la relation qu'il y a entre les deux voilà la fin de la bande-annonce avec les fameuses explosions où on se dit ouais quand même il y a l'air d'avoir beaucoup d'action bon il n'y a pas il n'y a pas tant d'action que ça il faut le dire film très long comme j'ai dit deux heures alors il est long aussi parce qu'il voilà je peux pas en dire plus je peux pas vous dire pourquoi exactement sinon ce serait un petit peu spoilé mais il y a quelque chose en plus dans le film qui est en plus dur à lire on a du mal à comprendre alors c'est fait aussi pour instaurer une sorte de suspense mais on joue avec le côté temporel voilà vraiment j'en dis pas plus comme ça vous ne comprenez pas exactement ce que je dis mais on joue avec ce côté temporel dans le film et c'est pas hyper bien mis en scène on sait pas parfois où on est ou quand on est et pour le coup ça rallonge un peu le tout et c'est pas hyper lisible mais par contre une fois qu'on a compris on se dit ah ouais quand même bien joué pour le coup je m'attendais pas à ça donc c'est aussi l'intérêt d'un film d'avoir un petit peu de suspense de créer quelques surprises et pour le coup premier contact il arrive à peu près voilà c'est tout pour moi je pense que j'ai dit assez de choses comme d'habitude je rajouterai ici quelques petites choses des petites vidéos sur lesquelles vous pourrez cliquer des petits boutons pour vous abonner si j'ai dit une connerie un truc qui n'a pas de sens vous mettez un petit commentaire vous me le dites comme d'habitude si vous avez une information que moi je n'ai pas et si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous pouvez me le dire aussi et puis si vous avez donc une précision à apporter et bien elle sera la bienvenue en commentaire je la lirai je répondrai pas de soucis allez salut